Hugo, le petit lion courageux, une petite histoire de Herman Moores, illustrée par Joseph Wilken, adaptée par Anne-Marie Chapouton. La troupe des lions se promène aujourd'hui dans la savane à la recherche d'une proie. Hugo est toute fière d'aller à la chasse avec eux. À côté de lui, trotte Hélène, une petite lionne. Tout d'un coup, il se trouve en face d'un animal endormi. Hélène a sursauté effrayé, mais Hugo se précipite sur l'animal et l'immobilise de ses deux pattes en criant avec fierté. « Maman, regarde, j'ai attrapé un animal sauvage ! » La mère se met à rire. « Ha, 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 ce n'est pas qu'un bébé de la brousse, un pauvre galago. Tu peux jouer avec lui si tu veux. » « Je ne veux pas jouer ! » rugit Hugo. « Je veux être un lion terrible ! » Un peu plus tard, Hugo dit à Hélène. « Tu sais, moi, je n'ai vraiment peur de rien au monde. » Hélène vient justement d'apercevoir un serpent qui l'effraye et elle lui dit. « Ah ! Comme ça tombe bien que tu sois si courageux ! Profis-en pour me chasser sur tes épouvantables serpents, s'il te plaît ! » Alors, Hugo se met à tourner autour du serpent en grondant. Mais il s'aperçoit que c'est un serpent qui a des croches vénimeux. « Euh, je crois que je ferais mieux de te protéger d'un animal une autre fois ! » lui dit-il. « Ils font un grand tour pour éviter le serpent. » Pendant que Hugo gronde en tombe menaçant, « Regarde un peu mes croques ! Quand ils seront empoisonnés, je te mordrai le cul et tu verras comme tu m'auras ! » Hugo a trouvé un sanglier à poursuivre. Mais l'animal s'est brusquement retourné et l'a mordu à l'épaule. Hugo est toute surpris de voir du sang sur sa fourrure et s'arrête stupéfier. Le sanglier en profite pour s'enfuir. Hélène lèche l'épaule blessée. « Ta mère te grondera d'avoir fait quelque chose d'aussi dangereux ! » lui dit-elle. Et Hugo lui répond qu'il ne sera jamais un lion courageux s'il ne fait pas des choses dangereuses. En approchant des arbres, les lions entendent maintenant les babouins qui bavardent, mais ils ne font pas attention à eux. Hugo dit à Hélène, « Regarde celui-là là-bas ! Je crois bien que c'est lui qui m'a bombardée avec une noix l'autre jour ! Tu vas voir la féchée que je vais lui donner sur son derrière rouge ! » Mais voilà que la horde de babouins se rapproche menaçante, montrant les dents et poussant de terribles pieds allemands. « Hé là ! Tous contre un seul, c'est de la triche ! » proteste Hugo qui s'enfuit juste à temps pour chercher protection auprès des lions. Au bout d'un moment, Hélène trouve que la promenade est assez durée. « Est-ce qu'on n'est pas encore arrivés ? » demande-t-elle. Hugo regarde droit devant lui et répond. « Euh, les lions ne sont jamais arrivés. Il faut que tu apprennes qu'ils sont toujours en marche ! » dit-il à son ami. « Mais c'est terrible ! » j'ai mis Hélène. « Si c'est comme ça, j'aimerais mieux être une souris ! » « Hé ! Si tu étais une souris, je t'attraperais et je t'emporterais ! » « Si on jouait au lion et à la souris et si tu essaies de m'emporter ! » Hugo trouve le jeu amusant pendant un moment, mais bientôt il le lasse. La chasse continue. Trois girafes détales en voyant arriver le lion. « Regarde, Hélène ! Je vais attraper un girafe pour son long coup ! » Mais la girafe lui envoie une bonne roide avec ses pattes arrière et Hugo est projeté dans les airs pour se retrouver immobile par terre. Hélène court prévenir la mère d'Hugo, qui le ramène auprès des autres lions. Elle s'inquiète. Un lion peut mourir d'un simple coup de pas de girafe. C'est déjà arrivé ! Mais Hugo se rémet vite. Les lions arrivent maintenant à la rivière. Plouf ! Hugo se jette à l'eau et patauge au milieu des hippopotames passeux. « Hugo ! Hugo ! Sors de là tout de suite ! » C'est Hélène qui crie sur la berge. « Que se passe-t-il ? » demande Hugo. « Le gros mâle là-bas voulait te mordre ! » explique Hélène affolée. « Ne t'aimais donc pas à parler comme ma mère ! » grogne Hugo. « Elle aussi veut toujours avoir l'œil sur moi ! » Une autruche vient de s'échapper d'une troupe de gazelles. « Je vais l'attraper ! » s'exclame Hugo. Et tous les deux se précipitent derrière l'autruche. Mais l'autruche a de longues pattes et court bien plus vite qu'eux. Seulement, elle se trouve soudain en face d'un gros buisson qui lui barre le chemin. Alors, elle se retourne et se prépare à combattre. Hugo veut lui bondir au cou. Mais Hélène l'avertit. « Tu ferais mieux de te méfier de ce gros pas dangereux. Pourquoi n'attrapes-tu pas plutôt cet oiseau dans le bruissard ? » Et il a raison. Et Hugo, d'un grand bond, saute sur le père d'eau et l'attrape. Les plumes volent dans les airs et bientôt ils se régalent tous les deux. Il ne s'était pas aperçu qu'il avait si faim que ça. Un animal avance au loin. Hugo l'a vu et se prépare à attaquer en disant à Hélène. « Je te regarderai le meilleur morceau ! » Le voilà qui saute sur sa proie. Mais il ne voit plus qu'une queue tout fait qui est en train de s'enfuir dans le sable. Le fennec a eu vite fait de cent terêts. Hugo est furieux. Il donne des coups de patte à l'endroit où le malin petit renard de sable a disparu. « Ce n'est pas du jeu ! » Sors de là immédiatement ! Je veux t'attraper ! Hugo et Hélène regardent maintenant le soleil qui va bientôt se coucher sur la savane. « Il ferait un joli bal pour jouer ! » dit Hélène. « Et si on l'a attrapé ? » propose Hugo. Alors, ils sautent tous les deux après le soleil qui est bien trop haut pour eux. « Attendons qu'il soit plus bas ! » conseille Hélène. Alors, ils regardent le soleil fasciné en posant leur tête sur leurs pattes. Et ils attendent. Mais tandis que le soleil disparaît à l'horizon, ils s'endorment tous les deux. Tout d'un coup, les lions ont rélevé la tête et ils ont écouté. Au loin, deux yens se disputent une proie. Les lions partent au galop et pourchassent les yens. Hélène se cache derrière Hugo qui avance avec un air de défi. Il fonce le nez comme il a vu faire son père. Il écarte ses mâchoires toutes grandes et, pour la première fois, il se met à rougir comme un lion. Hugo se sent courageux. Mais cela lui fait du bien de sentir qu'il fait partie de la troupe. « Tu sais, Hélène, » dit-il, « Il me semble qu'un lion qui serait tout seul ne sera pas un vrai lion. » Le lendemain, les lions continuent leur chemin jusqu'au point d'eau. L'éloi, Hugo peut voir tous les animaux qui s'y ressemblent. « Eh bien, je vais tous les attraper, » dit-il d'un air fanfaron. « Tu m'accompagnes, Hélène ? » Mais sa mère le rappelle. « Il n'en est pas question. Ce n'est pas un territoire de chasse. Autour du point d'eau, il y a toujours la paix. » Alors, Hugo réfléchit et dit à Hélène, « Ma mère dit qu'à cet endroit, c'est la paix qui règne. La paix doit être quelqu'un de bien plus fort que des lions. Moi, j'aime bien comme elle règne, cette paix, » dit Hélène. Pour une fois, Hugo n'aura pas à prouver qu'il est un grand chasseur. Et comme ça lui plaît, il fait un grand sourire des lions, un sourire qui va d'une oreille à l'autre. Et comme ça, il fait un grand chasseur.